C'est très intéressant ce qu'elle fait maintenant. Donc du coup, on est sur un chemin céleste en oeuvre. Donc déjà, de son vivant, quelqu'un de très altruiste, de très ouvert sur le reste du monde. Elle est moins timide de là où elle est. Elle prend plus de poignes de là où elle est. Il y a une forme de timidité, de je m'efface un peu, de son vivant. Voilà. Elle dit, là, ça y est, j'ai pris du gâteau. Alors, elle est sur un chemin céleste de 5. Donc ça veut dire que sa mission n'a dans l'au-delà. Donc là, je regarde la date de retour céleste de Manon. Et du coup, je comprends ce qu'elle fait. Elle est ce que moi, j'appelle les couteaux suisses de l'au-delà. C'est-à-dire qu'elle peut être sur plein de vecteurs. Mais elle en est sur beaucoup. Alors, elle aide les personnes qui ont des difficultés dans leur loisir, dans les écoles de danse, et les enfants qui sont hospitalisés. Elle a fond là-dessus. Les loisirs, les écoles de danse. Je n'arrive pas à aller plus loin. Je suis bloquée parce que quelqu'un m'empêche d'apprendre et d'être bien dans mes baskets. Ou parce que je suis impressionnée par un adulte. En fait, elle aide les jeunes à déployer leurs talents. Il y a quelque chose de très encourageant. Il y a ce côté de mon vivant. J'étais un peu en coulisse, mais je comprenais tout et tout le monde. Vous la ressentiez comme ça aussi. Elle est vraiment là-dessus. Et il y a aussi le besoin de venir en aide à ceux qui se sentent marginalisés dans les milieux scolaires, qui se sont moqués. Il y a quelque chose de... Elle faisait ça déjà. Elle faisait ça, elle continue. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dessus. Et... Alors bien sûr, c'est très difficile. C'était autre aussi. Oui. C'est difficile quand on est maman orpheline. Moi, j'appelle ça les mamans et les papas orphelins. Mais que ce soit pour Manon, pour les autres, pour les personnes qui ont un enfant qui part de l'autre côté, très très jeune. Alors c'est facile de dire que c'est aujourd'hui. Mais vos enfants, ils ne sont pas partis pour rien. Et c'est souvent des incarnations. On a des enfants très matures, très mûrs, qui sont là, qui sont présents sur de courts laps de temps, mais qui se disent « Je peux carrément cartonner, révolutionner, aller encore plus loin de l'autre côté. » D'accord ? Il y a ça aussi. Mais en fait, elle est fière d'avoir pris du gamin. Enfin, je ne sais pas, c'est le truc qui sort, quoi. Elle observait tout. Elle comprenait tout. Rah, c'est dingue ! Elle dit « Ouais, parle-lui des chats. » Elle dit « J'aide aussi les gens à retrouver leurs chats. » Les chats qui disparaissent dans les quartiers, ou les gens, vous savez, qui mettent des annonces « J'ai perdu un chat, j'ai perdu mon animal. » Elle dit « Moi, c'est les chats. » « J'ai un truc que j'ai découvert de l'autre côté pour aider les gens à retrouver leurs chats et surtout les chats à retrouver leur maison. » Trop mignonne. Et ouais, toutes les personnes aussi à qui on dit, tous les jeunes à qui on dit, par exemple, « T'es pas fait pour faire du karate, t'es pas fait pour faire de la danse. » « Tu devrais changer de loisir. » « Tu devrais changer d'études. » En fait, tous les jeunes qu'on décourage, elle est là, tu as dit. Non, non, non. Pas au bout de tes rêves. C'est drôle. C'est drôle parce que son papa était un peu comme ça. « Non, tu ne réussiras pas ci, tu ne réussiras pas ça. » Super. Votre prénom ? Coralie. Coralie. Coralie nous dit, c'est drôle parce que son papa disait tout le temps à elle, ou aux gens en général, « Tu ne réussiras pas ci, tu ne réussiras pas ça. » Et elle, Manon, qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté ? On peut montrer sa photo. Qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté, notre petite Manon ? Eh bien, en fait, elle encourage tous les gens à qui on dit « Tu n'es pas fait pour ceci, tu n'es pas fait pour cela. » Nos défunts, ça c'est un truc que je valide grâce à Coralie et Manon, nos défunts, tout le temps, ils reviennent travailler et encouragés dans des domaines qui ont eux-mêmes été problématiques dans leur incarnation. Et donc, je pense que Manon, quand elle voyait son père décourager le reste du monde, elle n'était pas forcément hyper d'accord avec lui sur le principe. Qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté ? Elle capte, elle comprend que ça peut être déstabilisant et désobligeant. Et donc, comme elle a connu quelque chose de son vivant, elle défend une cause qu'elle a connue de façon active ou passive de son vivant. Vous voyez, c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne aussi de l'autre côté. Et du coup, les chats, c'est un peu une nouveauté, quoi. J'ai l'impression que c'est une nouveauté. Oui, parce que moi, je ne suis pas créée à nouveau, mais dès qu'elle est partie, on a pris ma chambre. Eh bien, voilà. Bon, ben, voilà. Donc, elle, elle est sur les chats. J'aide les gens à retrouver leur chat. Bon, ben, voilà. Donc, elle est trop fière. Une question ? Alors, je vous rends vos photos au fur et à mesure parce que, comme ça, je, entre guillemets, je désengorge la table. Mais n'oubliez pas, à la fin, de venir les récupérer. Parce que des fois, on se retrouve avec Christelle, avec des gens, des défunts. Qui ont été oubliés. Parce que vous aviez vos photos. Après, Christelle, je les garde. Oui, tout à fait. Alors, c'est une dame. Donc là, j'ai que l'année de retour céleste. L'année universelle. Alors, pareil, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Mais, ce n'est pas parce que, même si j'avais quelqu'un qui était parti le 1er janvier 2024, il y a toujours les messages par les nombres. Et moi, je n'ai pas connu. Après, je ne dis pas que, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Mais moi, je n'ai pas de défunt bloqué. Ou je n'ai pas de défunt, comment dire, qui ont besoin d'un temps de repos. Il m'est arrivé de voir des défunts, deux heures après leur départ. En 2023, il n'y a pas de souci. Alors, elle, c'est une militante pour le droit des femmes. Elle défend les femmes, maltraitées par un conjoint, par un parent, par des membres de la famille. En fait, elle devait être toute friante de notre conférence parce qu'elle a fonds sur les problèmes d'injustice. Et pourtant, elle est partie dans une année universelle. Mais c'est la militante. Elle aide aussi contre les erreurs médicales. L'important d'avoir les bons traitements dans les hôpitaux. C'était son truc. Elle est là-dessus. Et elle est très à cheval sur l'importance de rendre la dignité à ceux qui sont bafoués, qui sont jetés, livrés en pâture, qui sont rabroués. Elle est très à cheval là-dessus. Il y a un côté très féministe, il y a l'importance. Aujourd'hui, une mère qui est dans une famille monoparentale, elle doit avoir tout ce qu'il faut pour ses enfants. Il y a un côté, merci, très apaisée, pas de colère, plus de colère. Il y a un côté, pas de grande gueule, mais je m'oppositionne. On ne croit pas que je vais dénoncer, mais si je dénonce. Et bien sûr, elle dénonce pour la lumière. Et elle, c'est le harcèlement. Et c'est les erreurs médicales. Son cheval de bataille, c'est ça. Ça parle ? Elle faisait quoi ? Elle était prof d'anglais et après, elle était maman au foyer. Ok. Toute seule ? Elle est militante seulement avec son mari, forcément, et ses enfants. Deux enfants. Et militante à fond jusqu'au bout des oeufs. Ok. Elle tentait de chercher la médecine, des choses naturelles, et tout en même temps. Mais voilà, parce qu'en fait, elle était obsédée par les erreurs médicales. Elle n'avait pas confiance en la médecine telle qu'elle était exercée aujourd'hui, dans les hôpitaux d'ici ou d'ailleurs. Mais, je comprends quand il me dit que... Alors, comment ça marche pour moi ? Oui, je vous explique aussi comment ça marche pour moi. Parce que, en fait, je fais ça comme si c'était naturel, c'était acquis. mais vous ne savez pas comment je fonctionne. Soit, comme tout à l'heure, avec Manon, j'ai le défunt direct, et je sais donc que le protecteur la laisse passer. Soit c'est quelqu'un qui me... C'est mon protecteur à moi, donc il est quand même à côté du défunt. Moi, je n'entends pas le défunt, mais par contre, mon protecteur m'explique. C'est pourquoi du coup... ça va surgir. Mais il y a ça. Mais il m'explique qu'elle est moins en colère. En fait, là, elle avait une espèce de sérénité, de contrôle qu'elle essayait de garder, mais elle était rebelle et révoltée à l'intérieur d'elle. En fait, ça brouillait. En fait, là, elle est apaisée. Il y a vraiment un côté de... La tension est relâchée. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand on parlait... Je disais que des fois, le vide, c'était bien, puisque ça pouvait générer une colère et une colère qui était saine. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des yeux très bien se présents. Il y a quelque chose de beaucoup plus à l'heure. Est-ce qu'il y a une question ? Quelque chose que vous avez besoin de savoir ? Bon, voilà. Merde, le truc... Elle ne fait que bouger. putain... Alors, j'ai quelqu'un qui accompagne énormément le monde artistique. Le monde des artistiques et des artisans. Lui, c'est le compagnon de voyage idéal. L'importance des voyages, l'importance de se dépasser. C'est quelqu'un qui booste et qui encourage les autres à ne pas se laisser bouffer par les événements et à ne pas commettre les erreurs qui vont venir pour commettre le parcours. En fait, il encourage et il tire vers le dos pour ne pas tomber dans les pièges évidents et faciles de la vie. ça peut être des substances, de l'alcool. En fait, c'est un encourageur, c'est un mentor depuis l'autre monde. C'est ne fais pas ce type d'erreur, je sais que ça peut coûter cher. Attention aux déviances. En fait, il est dans un accompagnement bienveillant sur tout ce qui est en lien avec les déviances et ce qui peut aider l'autre à s'accomplir, à réussir, ce dans quoi il est destiné à réussir. Vous voyez un peu ? C'est dans une philosophie de vie où il est comme ça. Vous le reconnaissez ça ou pas ? Ça peut. Il a aussi travaillé dans le milieu de la nuit. Effectivement, il a quand même un lieu avec l'alcool. Ouais. Donc en fait, comme il travaille dans le milieu de la nuit, il a dû voir passer certaines substances et je pense qu'il a une question d'éthique et de morale par rapport à ce qui se faisait sous ses yeux et du coup les déviances auxquelles il a dû assister. Donc en fait, il revient de l'autre côté, fort de cette expérience terrestre pour se dire « Mon Dieu, tous ces gens qui sont passés autour de moi, puisque quand on est de l'autre côté, on voit, on a accès et on est mis en relation avec toutes les personnes, toutes les situations qu'on a touchées dans la matière de près au loin et ils disent « Mon Dieu, il faut absolument que je défende cette idée que je sois là-dessus. » Il y a l'importance des voyages. Il y a aussi beaucoup les musiciens, la musique, alors au milieu de la nuit, j'imagine, forcément, il devait y avoir ça. Mais il y a aussi le côté « Je t'aide depuis l'autre monde à dépasser ces problématiques d'appréhension, de manque de confiance pour t'encourager à réaliser tes rêves. » Et il y a le côté très voyage. Il y a ce côté-là. C'était qui pour vous ? C'était la mamie. Ok. Sur cette photo, on le voit très rigueur. Et en fait, je pense qu'effectivement, ça représente assez bien qui il était de son vivant. Mais pourtant, pour moi, c'était quelqu'un avec du train, avec sa table de naissance, Thérèse, c'est quelqu'un de très, très, très sensible et qui n'a pas réussi à résoudre toutes les problématiques en lien avec l'amour et les histoires d'amour. C'était son talent d'acheter dans cette vie. C'est ça ? Je pense. Donc il y a un côté « Je t'aide, je te motive, je te booste. » Il y a le côté très, très optimiste. Et je vous dis, il y a vraiment cette appréhension, c'est de l'autre côté, je préserve les gens, je les aide à ne pas tomber dans les sièges de l'autodestruction. Et bien, ça en vient avec le milieu dans lequel il est. Avec plaisir, je vous la porte. Tu as disparu de la caméra. J'ai disparu de la caméra. Est-ce que je ne suis allée pas partir ? Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Donc là, c'est un de mes protecteurs à côté de ce chien. Alors, il a eu une belle vie. C'est drôle parce que bon, alors là, je vais être transparente. Je le vois près d'un étang. Je le montre à tout le monde. Mais je vois beaucoup de l'énergie des oiseaux et c'est dingue. Mais j'ai la vocation d'un chien qui peut être aussi sauveteur en l'air. Alors, c'est des races qui vont dans l'eau. Clairement. Mais j'ai l'énergie d'un chien. C'est très bizarre comment je vais le dire. Bon, après, je ne me dis pas de bêtises parce que je n'ai pas puce pour une beaucoup. Alors, je vous dis ce que dit le protecteur qui est un petit peu rigolo sur les bords. C'est un chien patriotique. C'est l'âme d'un chien patriotique qui a le sens de la patrie. C'est un chien qui a la stature de se réincarner par exemple parmi les maîtres chiens pour le GIGM. Il y a cette énergie-là chez lui. Très importante, très imposante. Beaucoup de protection des enfants, des personnes âgées. Il y aurait pu avoir vocation de chien guide d'aveugle. Mais là, c'est le GIGM. Rien que ça. Est-ce que, alors, on rigole comme ça, mais est-ce que dans la famille, il y a des gens dans la police, militaire, tout ça ? Non ? Parce que moi, ça me fait penser à ça. Je me dis, attends, s'il fait ça, il peut-être à venir, il y a des vocations à venir. On ne sait pas. Mais il y a ça. Je ne vous cache pas que ça a été un chien l'autre. C'est trop facile de dire ça. Mais c'est une évidence. Mais il y a ce côté-là. Il y a l'âme d'un chien, c'est ça, la printemps agressant, qui se réincarne dans ces métiers-là. Alors, les animaux, c'est comme nous, les humains, nous les retrouvons. Tous. Sans exception. Et les animaux, ils ont aussi l'opportunité de se réincarner beaucoup plus vite que nous. Même s'il n'y a pas de rigueur. C'est la bougeotte, c'est la bougeotte. Après, je peux montrer ta belle tête. Non, ça va. Ça va, oui. C'est la bougeotte. 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 Sonia, je suis un peu biaisée parce que je connais ton histoire du coup ça m'embête un peu parce que tu vois il y a des choses que je connais de toi, je t'ai déjà vue mais parce que j'aime bien être hyper transparente quand je vois les gens en consultation je le dis, etc mais, c'est ton papa je le sais mais là tu vois le premier truc que j'ai vu j'ai entendu, tu sais les avions de guerre, les avions de chasse en fait il est là-dedans il est pour préserver, protéger les territoires il est dans la défense des territoires donc je pense qu'il y a une force en lui sur tout ce qui se passe à travers le monde il est quelque chose de très important dans la défense des pays, des territoires ça peut parler ou pas ? par rapport à son passé parce que c'est un enfant d'Indochine son papa était dans la guerre ok mais tu vois, moi j'ai juste une question justement, grâce à une mission défunt est-ce que les défunts peuvent avoir des missions différentes au fur et à mesure au fur et à mesure on va dire nos années tu vois très bien alors, Sonia pose une question hyper intéressante donc moi j'ai juste ouais, tu vois j'avais ça oui, il est reconnecté à quelque chose qui a été vécu dans ces générations ok, donc c'est bon est-ce que les défunts ont la possibilité d'avoir des missions qui évoluent au fur et à mesure de leur temps céleste c'est ça ? oui et non oui et non dans le sens où finalement je ne peux pas dire oui catégorique je ne peux pas dire non catégorique parce que je reste convaincue qu'on connaît toutes et tous une infime partie parce qu'on a vraiment une toute petite lucarne que l'au-delà accepte d'ouvrir lors de ses conférences lors des missions lors de rencontres comme celle-ci lors de consultations et je pense que c'est bien plus ample pour moi les missions qu'ils occupent dans notre temps terrestre par rapport à nous c'est toujours lié à ce qu'on a vécu avec eux et ce qu'ils ont vécu dans la dernière vie et donc qui fait qu'on est en reliance avec eux pour une raison très précise par rapport à notre propre incarnation et il y a toujours aussi un lien avec nous dans comment on peut les encourager comment on peut continuer à les soutenir comment eux peuvent continuer à nous soutenir par rapport à ce qu'ils projettent de vivre dans leur futur d'incarnation et c'est là où merci monsieur Pythagore aujourd'hui je vous adore la numérologie nous donne des informations précieuses donc tu vois ton papa avant même que j'entende les ouïes j'ai un mandat céleste 3 avec lui et j'ai quelqu'un du coup qui était chemin de vie 11 11 du 3 j'ai une perspective de réincarnation sur le 5 donc j'ai quelqu'un dans la future vie qui va aider les autres à aller de l'avant mais j'ai aussi l'énergie du professeur d'université de celui qui instruit et qui enseigne tu vois ça te part ça ? et bien voilà il est avec toi sur les bancs d'école tu vois donc il y a quelque chose de j'instruis et j'aide mais oui nos défunts ils peuvent je ne peux pas dire oui et non ils perfectionnent leur gamme sur des sujets précis puisqu'ils ont à la fois des missions collectives et des missions individuelles donc par exemple lui avec un mandat céleste 3 comme le sien il peut t'aider à booster dynamiser ta communication avoir aussi le courage et l'audace de sortir d'une forme de timidité donc il peut aider toutes les personnes qui ont besoin de ça qui n'osent pas verbaliser s'affranchir de certaines peurs pour dire certaines vérités donc lui il est très fort pour ça j'ai quelque chose sur le coeur il faut que ça sorte monsieur papa de souvenir c'est des missions sur lesquelles dans une demande individuelle il peut être opérationnel et l'importance du coup ben oui de collectivement défaut de préserver un territoire une ethnie une culture d'intégrité ben oui c'est quelque chose qu'il a connu de son niveau donc il est dans les starting blocks c'est aussi cool est-ce que tu as autre chose ? alors il n'y a pas de doute aussi petite précision pour tout le monde je n'ai jamais eu un défunt de l'autre côté je ne suis pas très fière d'elle il n'a pas été très gentil aujourd'hui c'est bon j'arrête je vais faire un règle pour les deux années à venir ça n'existe pas vos défunts de l'autre côté ils savent et ils comprennent les tenants et les aboutissants de leur propre chemin ils comprennent comment ils auraient pu performer eux de leur vivant et ils savent parfaitement qui vous êtes et de quoi vous êtes capables donc qu'est-ce qu'ils font ? ben en fait ils vous encouragent sur ces axes là donc pour tout le monde pour toutes les questions à venir est-ce qu'il sera toujours là ? il sera toujours là ? oui en fait je ne vais pas être très original je vais à tout et à tout je vais vous dire oui désolée je laisse pas il y a une dame ça me perturbe parce qu'elle ressemble à ma tati Suzanne mais en fait je suis là j'ai envie de dire tati Suzanne c'est pas tati Suzanne c'est pas tati Suzanne alors ok lui il est beaucoup sur les affaires juridiques, administratives, justice les préfectures les mairies les centres de police tout ça ça vous parle ? il est là tué il passe son temps dans les tribunaux il passe son temps dans les préfectures dans les mairies il est très très à choix sur l'administratif ce monsieur dans les cabinets d'architectes aussi tous les établissements tout ce qui reçoit tout ce qui structure la vie des gens tout ce qui reçoit du public il est là-dedans il y a un côté très comment on appelle ça ? où est l'administrateur ? ok c'est très bizarre il y a aussi toutes les ventes aux enchères en fait tous les établissements où à un moment donné le patrimoine des gens le futur des gens pour des questions juridiques financières administratives est en jeu en fait il est là j'ai une future vie d'avocat super c'est sympa sur deux sujets d'accord sur deux sujets personnels je suis un peu allée vers ce lot où il travaille ça n'a rien à voir avec qui il était ? rien à voir et au niveau du bruit c'est là-dessus il y a quelque chose qui se joue en ce moment et puis je suis très contente qu'il soit à-dessus et qu'il m'aide parce que je je le sollicite régulièrement et qu'il m'aide au niveau du boulot la réponse elle est dans la mission qu'il occupe parce que il a aussi un cadre de conscience alors tout à l'heure avec vous on avait les erreurs médicales et là on a un monsieur qui peut avoir des cas de conscience sur tout ce qui est en lien avec retard de papier perte de papier perte de documents il est à fond là-dessus lui super je le remercie d'ailleurs ce qu'il a fait la semaine donc vous sentez que ça avance ça avance et puis je pense qu'il est j'espère quelque part c'est un guide de ton droit et je ne l'ai su que récemment s'il a d'autres messages en fait je pense que de son vivant il aurait pu prendre plus de place et être beaucoup moins discret et finalement il s'est beaucoup cherché il y a un peu un parcours d'âme de son vivant je n'irai pas de l'errance parce que c'est trop fort comme mot c'est pas de l'errance c'est je me laisse vivre au cri de la vie et des événements il a dû prendre en charge plutôt la famille et tout ça et puis il a eu un petit un moment il a pu être un peu adjoint dans une mairie adjoint dans une mairie ben oui il a été un moment parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé bien juste donc voilà il a été adjoint dans une mairie et maintenant il revient au centre des mairies vous voyez en fait on a des défunts qui de l'autre côté continuent des missions dans lesquelles alors oui donc lui il s'est pas foiré mais dans lesquelles ils ont été contrariés de leur vivant il y a un truc très fort sur les avocats aussi ok et vous savez aussi sur quoi il est sur les milieux carcéraux les milieux pénitentiaires ah il y a une perspective de réincarnation ça nous parle de quoi ça donc chemin céleste 1 perspective de réincarnation 6 et où est l'humain l'humain l'avocat oui bien sûr avocat pénal droit des affaires des trucs comme ça c'était quelqu'un d'hyper intelligent très intelligent et voilà c'est quelqu'un qui on a souvent coupé l'herbe sous le pied du coup qui s'est résigné mais c'est pas il n'y a pas que l'histoire de la mairie il y a d'autres choses dans la famille aussi toujours récemment tout ça mais sympa ben voilà merci beaucoup qui est C'est parti. Ok, j'ai quelqu'un d'assez populaire, quelqu'un qu'on aimait facilement. Mais j'ai quelqu'un qui passe son temps dans les maisons de santé, dans les hôpitaux psychiatriques et qui prévient le suicide. J'ai quelqu'un qui a une mission prévention sur le suicide là. Alors lui, il a affronté sur l'importance de garder le moral coûte qu'il coûte. Est-ce qu'il y a eu des épisodes de vie importants qui l'ont impacté en lien avec le suicide, la dépression, les choses comme ça ? Il a été mis à tort deux mois en maison psychiatrique parce qu'il n'avait pas de place en maison de repos. Et bien voilà, en fait, c'est pour ça qu'il est dans les milieux psychiatriques. Donc du coup, ça lui a donné un petit aperçu de ce qui se passait là-bas. Et il s'est dit, tiens, de l'autre côté, comme j'ai fait un tour sur terre de mon vivant, alors en fait, je vais aider ces gens-là depuis l'autre monde. J'ai quelqu'un qui est à fond aussi dans les assauts, dans l'impôt. Ah, ok. Ah, attends. Est-ce que je ne parle beaucoup de l'autre monde ? Tranquille. J'ai quelqu'un qui est capable d'aider aussi les jeunes qui sont dans des centres pour délinquants un peu. Il est là-dessus. L'importance, en fait, de rassurer les parents de ces jeunes-là qui sont détourus. Ok. En fait, lui, c'est drôle, il est sur les parents qui manquent de méthode et qui sont démunis et qui sont dans la culpabilité parce qu'un enfant est envoyé dans un centre pour délinquants. Ok, il est sûr, il n'est pas bon. Ok. Ça va ? Ça a été du vécu, ça ? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire autre chose ? Voilà. Les blagues. Ça commence. Alors, j'ai le protecteur qui chante « Ce matin, un matin, après un chanson. » Ok. Il dit, dis-lui ça, Paul. Pourquoi ça n'est pas ? Parce que c'est une débilité entre nous. Ah bah voilà. Oh là là, sting. Donc voilà. Merci Julie. Voilà. Ouais, lui là, alors c'est drôle parce que vous voyez, avec vous, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont présents. Et ça, c'est très bizarre. Alors Christelle, t'as l'habitude. Guy, il a l'habitude aussi avec Christine. Sonia, sûrement. Julie, elle sait aussi un peu comment ça se passe avec moi. Vous aussi. Mais, Marie-Pierre aussi, j'ai tout le temps, en fait, quand on discute de certains sujets, et ça, c'est quelque chose que je constate, du coup, ça me permet de dire que la numérologie est fantastique et merveilleuse. Si ou non, je ne serais pas comme le blog. J'ai toujours des défunts qui viennent défendre des problématiques qu'on a abordées. Et lui, il subit moins, il était moins triste, moins résigné, mais il trouve que c'est une vraie désolation de là où il est, toute cette lenteur, tout ce qui est mal administré. Ça parle ? Est-ce que vous voulez vous demander quelque chose ? Si Julie n'a pas une petite blague au magasin, mais... Moi, je suis contente qu'il ait gardé son humour. C'est drôle, cette dame, là, t'as déjà envie de l'appeler, t'as de six. Alors, j'entends. Moi, je n'aime pas les histoires. Du coup, j'en ai à la relation. Quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un d'hyper généreux, très gentil, sur qui on pouvait compter tout le temps. tout le temps, tout le temps aider, dépanner, machin, âge 24, 7 jours sur 7, tout le temps dispo, qui aimait bien les amis, être en famille, le collectif et tout, les apéros, enfin, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui était quand même, sur certains principes, inflexible. Et il dit, je n'aime pas les histoires. Donc, lui, il est à fond dans la réconciliation, dans l'importance de laver son linge sale en famille. Et il est très à cheval sur tous les sujets en lien avec la médisance, la calomnie, etc. En fait, il est sur une protection dans des demandes individuelles, donc il protège sur tout ce qui peut être impactant et ce qui peut être nocif quand vous avez affaire, excusez-moi, à des langues de... Donc, lui, vous êtes là-dessus. Et il aide beaucoup sur l'importance de nettoyer les relations. Tout à l'heure, quand on parlait d'être droit, clair et net avec soi, de ne pas se laisser envahir, en fait, lui, il préserve, quelque part, le petit cocon, de ce qu'il aime. Il est un peu simple, le gendarme, quoi. C'est le côté gendarme. C'était le pédier et... Ouais, et du coup, maintenant, je comprends, je n'aime pas les histoires. Est-ce qu'il y a eu des conflits pour qu'il dise ça ? Il y a eu des injustices dont vous avez été victimes pour qu'ils s'insurgent comme ça ? Non. Est-ce que vous êtes défendus ? Non. Ben voilà. Donc, vous comprenez là où il vous emmène ? Oui, ben, est-ce qu'il faut que tu en moi, tu fasses une démarche ? Là, on vous demande de surtout pas vous laisser faire. D'accord ? Donc, en fait, il vous aide à préserver vos droits, votre intégralité, et faire face aux langues de... De l'hyper. Je ne suis pas obligée de dire un grand mot, il y a aussi d'autres mots. Alors, je regarde ce chemin de la scène. Il y a quand même dans ces énergies, donc il y avait du chemin de vie 3, quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un de vaillant, qui va de l'avant coûte que coûte, qui n'a pas du tout envie de se laisser décontenancer par les événements de vie, il y a un côté très optimiste malgré les épreuves. Est-ce qu'il a perdu un jeune homme tôt dans sa vie ? Est-ce qu'il y a eu la mort d'un frère, de quelque chose comme ça ? Oui, certainement. Parce que moi, j'ai un jeune homme qui l'a retrouvé, il y a quelqu'un qui est mort dans ses 20 ans. C'est possible, il y a de nombreux enfants, mais je sais qu'il y a même qui sont décidés. Oui. Et bien, il y a quelques... Alors, ce n'est pas sa mission principale, mais il y a quelque chose en lui qui encourage les gens qui ont perdu quelqu'un de cher, un frère, un mari tôt, une femme tôt. Lui, c'est la fratrie. Plus. Puis même, il y a dans son énergie, dans son estique, le côté fraternel. Il y a cette énergie de solidarité. Et lui, il aide les gens à relever la tête, à ne pas se laisser abattre contre le châtain. Il y a vraiment cette dimension aussi. Du coup, vous me disiez, c'est le pilier de la famille. J'imagine que c'est votre papa. Oui. Oui. Je n'aime pas les histoires. Qu'elle ne se laisse pas faire. À mon avis, c'est dans le cœur du sujet, de maintenant, s'il parle de ça, maintenant. Ça me semble évident. Oui. Parce que du coup, vous avez balayé, vous avez passé un coup d'éponge. C'est ça. Et que vous n'en avez rien fait. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui, par hasard, handicap votre vie sous certains aspects ? C'est ça. Je l'ai dit, c'est un tronc. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose ? Est-ce qu'il est satisfait de ma vie ? De moi et de ma vie. Je sais que vous allez m'étonner. Alors, en fait, les défunts, ils ne jugent pas de là où ils sont parce que, eux, ils connaissent parfaitement le potentiel de notre âme, de qui on est, de comment on peut être, de comment on doit être. La vraie question à poser, ce n'est pas est-ce qu'il est satisfait. C'est qu'est-ce qu'il attend de plus. Que vous n'ayez pas peur de vivre. Et que vous pensiez à vivre. Du coup, tout à l'heure, quand je me souviens de votre âme personnelle, ça me semble évident. Qu'elle fasse des choses pour elle. qui est dans l'absolu, oui. Je vous aime, le soutien, mais ça, je n'ai pas besoin qu'ils le disent pour savoir. C'est une évidence pour moi. Ok ? Oui, j'entends. Oh ! Il y a un chien à côté de lui, il a perdu un chien. Il y a un berge allemand, c'est le mot. Il y a un très fort, un mélange de berges allemands. Berger malinois, non, c'est dans l'enfance. Il y a même dans l'enfance, non, ce qui est plus, on a eu des gros chiens. Il y a des chiens de garde à côté de lui, en fait. J'entends vous, ça fait un gros bouc. J'ai le flash d'un berger croisé. Non. Alors ? J'ai un chien qui est très très présent. Mais ce n'est pas un berger. Non. Non, ou alors c'est des chiens qui sont à côté de lui. En fait, ça m'explique qu'il continue à évoluer avec l'énergie qui a mis autour de lui. Voilà, parce qu'on a toujours eu des chiens. Oui. C'est pour ça. Donc, toutes les races, on a des lavandeurs, tout. C'est ça. Voilà, les lavandeurs. C'est ça. Ah, vous avez un chien. C'est bien. 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 C'est bien pour ce qu'il te... Alors. J'ai quelqu'un qui est sur la recherche scientifique et informatique. J'ai quelqu'un dans l'au-delà, qui est sur ces missions-là, parce que j'ai quelqu'un qui prévient les dérives du monde. Ça fait un petit mouton qu'il est parti. Pareil, j'ai quelqu'un qui a eu aussi pas mal de souffrance en lien avec le rejet, la discrimination, le harcèlement, des choses comme ça. Ça ne vous parle ? Non. Et lui, il est dans la recherche informatique. Ah oui, ok. En fait, il prévient tout ce qui est en lien avec le cyberharcèlement. Alors, la défense, lui, son cheval de bataille, excusez-moi, j'essaie de ne pas abîmer la photo, son cheval de bataille, c'est l'humiliation, l'injustice, le harcèlement. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui était assez sensible, qui était relativement mal compris, et qui a aussi beaucoup été humilié parfois dans certaines relations intimes, personnelles. Il y a eu des problèmes, où il y a des gens à qui ils faisaient confiance, et ces gens-là finalement finissaient par le rejoindre. Donc lui, il est à fond sur la bienveillance, sur tout ce qui est en lien avec les vertus de la bienveillance. Son rôle dans l'au-delà, c'est d'aider chacun, chacune, quelque part, à donner le meilleur de lui-même, et à tourner sa lampe cette fois dans la bouche avant de parler, avant de dire un truc. J'ai dû croire, j'ai dû battre. Il y a aussi l'aide pour ceux qui ont un handicap visible ou invisible. Il est auprès de ceux qui ont un handicap visible ou invisible et qui sont marginalisés. Il les aide en fait à ne pas se sentir exclu. Il y a quelque chose de profondément bienveillant. Ça rayonne en vous ? C'est qui pour vous ? C'est moi. Ok. Évidemment, j'avais 18 ans. Et moi, j'ai marqué. D'accord. Vous étiez assez proche ? Oui, c'est moi. Ok. Il y avait une forme de fumeur. Oui, c'est cool. Et oui, mais lui, il aimait bien ces cocooning-là. Il avait un côté assez cocooning, assez fusionnel avec les gens. Et c'est pour ça, donc maintenant, je comprends. C'est pour ça qu'il ne comprend pas comment on peut rejeter quelqu'un. En fait, il a du mal avec la méchanceté, la malveillance. Et lui, ben... Oui, c'est vrai. Il est parti jeune. Mais il est toujours dans les cours d'école, de collèges, de lycées, pour prévenir de l'immigration, du cyberharcèlement, toutes ces choses-là. Il était très rêveur. Il avait un esprit assez... assez riche, quoi. Il avait plein de choses dans son intellect. C'est fou. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose ? Non. Merci. Sûr ? Oui. Oui ? Je vais... Je vais... Je vais commencer. Ah, tu vois, c'est... Donc, on a... On prend un dernier ? Ah, là, là. Alors, c'est très particulier. C'est votre frère ? Non, c'est... C'est mon ex-sens-marie. D'accord. Je trouvais qu'il vous ressemblait physiquement, mais je me disais que c'est son frère. Il est sur une mission d'âme assez particulière. En fait, il aide les gens qui ont la sensation qu'ils ont de la malchance, qui ont la guignée, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur projet, à aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose... Donc, il était chemin de vie 8. On a du... Du 3. Il y a quelque chose de très important pour lui sur l'énergie de la réussite, de la performance, mais de la bonne manière, de la bonne façon. Il y a quelque chose de très ancré dans la mission dans l'au-delà, sur sa capacité, en fait, à accompagner les gens, à faire les choses de façon correcte, de façon juste, de façon alignée. Mais il y a aussi l'idée de je te booste, je te motive, parce que non, tu n'as pas de malchance, c'est juste que tu te prends de la mauvaise manière. Donc, il y a un côté un peu professoral, un peu instructeur. Et lui, il y a des reconversions dans l'énergie de l'enseignement, de l'artistique aussi, et du créatif. Tout ce qu'il n'a peut-être pas pu faire sur Terre, tout ce qui n'émergeait pas, tout ce qui n'était pas évident dans ses énergies, il est là-dessus. Est-ce qu'il travaillait dans les finances, dans l'administratif, les choses comme ça ? Parce qu'il avait un chemin de vie 8, et il y a quelque chose qu'il vient de dire dans ses nombres, qu'il a peut-être eu du mal à réussir de la bonne manière. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. J'aide les gens à ne pas se laisser courroux par les événements, par les choses. En fait, il est plus sur une éthique, une vibration d'éthique. Est-ce que ça parle avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ce qu'il a ressenti, ce dont il a créé, injustement victime ? C'est assez paradoxal, tout ça, parce que c'est plus lui qui n'était pas vraiment dans une bonne éthique. Eh bien, justement. Eh bien, justement. Puisque, de son vivant, il a fait des choses où il manquait de morale et où ça pouvait être un peu crapuleux, où il était dans le vice, eh bien, de l'autre côté, il défend ça. Vous voyez ? Il y a toujours une logique. De mon vivant, je me suis foirée là-dessus pour me racheter depuis l'au-delà. J'aide les gens qui sont victimes. En fait, je fais depuis l'au-delà ce que j'aurais dû faire sur Terre. Donc, c'est cohérent. Et il y a quelque chose d'important, c'est avec le financier. Mais, en tout cas, pour moi, j'ai l'énergie de quelqu'un qui se rachète. Alors, dans ce que vous me dites, je devine, ça, c'est par les sages, c'est mon intelligence. Je devine que, du coup, vous faites un travail pour aller vers le pardon, vers lui, et que vous faites un travail, vous êtes dans une quête, un cheminement personnel et spirituel, et que, du coup, il a un peu démérité à vos yeux de son vivant. j'imagine aisément. N'est-ce pas ? Je suis fait que j'en suis pas mal. C'est en cours, toujours. Mais dites-vous bien quelque chose de très clair. Quand quelqu'un était défaillant et déloyal de son vivant, la première chose qu'il veut, c'est se racheter. vous avez carte blanche pour lui demander tout ce que vous voulez. Mais dans tous les domaines. Et à mon avis, il y a beaucoup de regrets dans tous les domaines. La famille, les impacts, tout ce qu'il a mal fait, en fait, le chaos qu'il a sommé par son manque d'intégrité. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce qu'il souffre moins ? Est-ce que pour avoir ce type de comportement, il avait une grande souffrance ? Alors, le protecteur, il m'explique qu'il y avait une maladie psychique, il y avait une déviance psychiatrique. Je n'ai pas cette info, j'ai juste qu'il y a un terrain, du côté même de la lignée paternelle chez lui, sur des troubles psychiatriques. Un détroulement de la personnalité ou des choses comme ça. Il y avait beaucoup de mensonges. Oui, il y avait beaucoup de mensonges. Ça n'a pas empêché de l'amour envers vous. Aussi fou que ça puisse paraître. Mal aimé, mais aimé quand même. Oui, il y avait le côté un peu mytho, quoi. C'est ça ? Lévi, c'est tout. Mais de là où il est, il n'y a plus ça. il y a l'empreinte. En fait, il y a le double de lui qui aurait dû être parfait, vous voyez ? Et c'est vers ce double-là qu'il oeuvre pour se rapprocher de ce double-là. Vous me suivez ou pas ? Il y a l'empreinte de la perfection. C'est à ça qu'il tend. Et pour y arriver, c'est très bien ce que vous avez fait. Il y a le besoin du pardon et du coup d'aider les vivants à ne pas être victimes de situations analogues que lui a pu créer de son vivant. Ceux qui sont sur Terre et qui peuvent être victimes des mêmes choses que lui l'a fait, il les aide dans la voiture, dans l'intégrité. Donc c'est pour ça qu'il défend cette mission contre tous. C'est la leçon d'âme qui l'a retenue. Ça vous paraît clair ? Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en revivant une expérience pas similaire, mais c'est bien une expérience, j'ai déjà des commandes pour faire que ça arrive plus dans la vie que je découvre en fait le personnage. Exact. Ah oui, exact. Mais oui, exactement. Mais oui, mais voilà. Eh bien voilà. Oui, vous m'avez parlé à la pause tout à l'heure. Ok, j'envoie bien notre discussion maintenant. Eh bien, c'est exactement ça. Et du coup, vous faites le lien. Mais oui. C'est-à-dire qu'en cheveux-là, ça a été de venir avec sa photo alors que bon, il est dansé depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il veut que... En fait, il veut vous dire « T'as vu, je redors mon blason de là où je suis. » C'est ça son obsession. En fait, il a besoin que vous sachiez que ça y est, il est dans le droit chemin. C'est clair pour vous ? Et clairement, oui, oui, je le dis, ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché l'amour. Ça n'a pas empêché l'amour. On arrête ? Donc, on remercie Alexandra et on arrête la mesure. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.